Première conférence de presse de Donald Trump depuis l'annonce du colistier de Kamala Harris. Stéphane Bureau nous livre son point de vue. Bonsoir, Stéphane. Salut, Pierre-Olivier. Est-ce que tu as remarqué l'hésitation quand tu l'as dit « I depict a radical man », comme s'il n'était pas certain de ce qu'il voulait dire? À tout point, il est apparu très calme aujourd'hui. Il avait un calme, il avait cette allure présidentielle. Il a évoqué une période très sombre, très sombre, dis-je, qui pourrait attendre les Américains. On a senti tout un contraste avec le ton et l'ambiance de la campagne de Kamala Harris. Oui, d'abord parce que l'enthousiasme, je ne dirais pas qu'il s'est déplacé, que ça a changé de camp, parce que la presse, en ce moment, couvre davantage peut-être cet enthousiasme chez les démocrates qu'il n'avait pas il y a trois semaines. Je veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ton plus présidentiel calme, c'est vrai. Peut-être moins grandiloquent, moins moqueur un peu, mais en fait, pas le Donald Trump pugnace, je dirais même baveux qu'on a l'habitude de voir. À l'alénée de l'arrivée parfois, oui. Oui, oui, c'est ça. Mais il a perdu un peu de son sang-froid quand on a contesté la taille de quoi? De ses foules. De ses foules. Non, 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 non. Ça, c'est très important pour M. Trump. Mais sur le fond, c'est vrai qu'il était un peu sombre. Il a commencé en disant, on a un problème croissant de violence à la frontière et dans les villes. C'est pas tout à fait nouveau. Nous allons traverser une période économique difficile. Ça sera pas une récession, ça pourrait être une dépression, le mot en dit. Il a parlé de 1929. Il est allé loin dans les scénarios économiques. Il a parlé de 1929 et de Troisième Guerre mondiale, que c'était une possibilité que de sa vie, jamais il n'avait traversé une période plus inquiétante du point de vue de l'histoire. De façon aussi de dire que c'est un peu la faute à M. Biden. Il dira aujourd'hui l'administration Harris, parce que c'est elle qui devient à partir d'aujourd'hui responsable de tout ce qui ne va pas. Alors, c'était aussi, surtout, je pense, pour lui, une occasion de reprendre l'initiative, parce qu'il ne l'a plus depuis dix ans. Avec des thèmes qui lui sont chers, tu l'as dit, économie, sécurité, immigration. On regarde ensemble, Stéphane, un autre extrait de son point de presse. Je ne sais pas si ils vont s'agir. Elle n'a pas fait une interview. Elle ne peut pas faire une interview. Elle n'est pas compétente. Bon, on a entendu Donald Trump qui dit qu'elle ne peut pas accorder d'entrevue Kamala Harris. La vérité, c'est qu'on ne le sait pas pour l'instant. Ça fait 18 jours que la candidate à la présidentielle démocrate n'a pas répondu aux questions des journalistes. Et on sent qu'en acceptant de débattre à trois reprises avec elle, Donald Trump, lui, veut se montrer comme celui qui n'a rien à cacher et qui est prêt à répondre à toutes les questions. Oui, et je pense que l'exercice d'aujourd'hui était aussi une manifestation, il y en a eu d'autres, de sa volonté d'accentuer le contraste entre la campagne scriptée au télésouffleur de Mme Harris, qui, effectivement, n'a pas encore répondu aux questions des journalistes, et sa campagne, où il se met même en danger, en rencontrant la semaine dernière des journalistes de l'Association américaine, des journalistes afro-américains. Et ça, c'est comme de dire, écoutez, moi, si je suis prêt à aller là, si je suis prêt à me mettre en danger, comment se fait-il que Mme Harris, qui d'ailleurs devait être présente à ce congrès, n'y a pas été, et comment se fait-il qu'après tant de jours, 18, elle n'ait pas commencé à répondre à des questions et à expliquer son programme. Et la question fondamentale, évidemment, dans cette conférence de presse, c'est celle des débats. On savait qu'il y avait quelque chose de possiblement déjà convenu pour le 10 septembre avec ABC. Mais là, il dit, il y a aussi ce qu'on avait nous proposé, le 4 avec Fox, puis il y a le 25 avec la NBC. Une manière aussi de rappeler que lui est prêt pour aller dans l'arène aussi souvent qu'il le faudra, et de forcer Mme Harris à refuser peut-être. Et là, il pourra dire, pour le mouiller, elle ne veut pas débattre. Une fois, oui, mais pourquoi pas trois? Et c'est ce qu'a créé un peu aujourd'hui M. Trump, en annonçant aussi qu'il se négociait pour le moment un débat entre les candidats vice-présidents qui seraient présentés à CBS. Et on sait que M. Walls rêve d'en écouter avec Jerry Vance. Il l'a dit. Et moi aussi, j'ai hâte de voir ce débat. Pour l'instant, la lutte s'annonce serrée. On le voit dans les sondages. Il y a des luttes qui se resserrent. Mais une fois que Kamala Harris aura ouvert la bouche et nous aura peut-être annoncé son programme politique, ça pourrait être différent. À partir de quand compte-t-elle le faire? C'est ce qu'on va surveiller, Stéphane. Merci et à bientôt. Salut, Pierre-Olivier. Merci.